Bonjour, je suis Nicolas Melbeck et je vais vous montrer dans Teams aujourd'hui le mode réunion. Alors pour démarrer une conversation, une réunion, en fait le plus simple c'est de cliquer ici en haut à droite. Donc je vais démarrer une réunion, c'est-à-dire que je vais lancer une conversation tout seul pour vous montrer comment ça marche. Alors, première chose, sachez que vous pouvez ici renommer le nom de la réunion. Donc en tant que prof, vous pouvez dire, bah, cours de maths du, et puis on va mettre la date, etc. Donc on va dire, voilà. Alors, même chose, par défaut, c'est le son de l'ordinateur qui sera utilisé, mais on peut aussi démarrer sans son. On peut afficher ou pas la webcam, on peut afficher ou pas l'arrière-plan, et voilà, au niveau de la webcam, ma installation, hop, ok, je vérifie USB webcam, ok. Et afficher ou pas, filtre d'arrière-plan ou pas, donc flouter l'arrière-plan ou pas, on peut choisir vraiment toute une série de filtres, hein, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Hop, ici on va pas flouter, on va laisser par défaut, et quand c'est fait, on peut rejoindre. Alors, notez que chez moi, la webcam s'affiche en noir, parce que je l'utilise déjà actuellement, ici, en bas à gauche, pour vous montrer ma petite progne. Alors, rejoindre maintenant. Voilà. Alors, forcément, ben là, on conseille de faire des conversations à plusieurs, mais bon, pour ce faire, on peut tout simplement rajouter, ben, copier le lien de la réunion, c'est-à-dire, je vais cliquer, je peux copier le lien de la réunion, comme ceci. Je peux aller dans la conversation, et je peux faire une nouvelle conversation, en précisant, en collant, clic droit, coller ou contrôler, voilà. Tous ceux qui cliqueront sur ce lien rejoindront directement cette vidéo. Alors, pour rejoindre la vidéo, ben, c'est pas compliqué, il suffit de rejoindre ici, avec le bouton, sur le channel, sur la conversation. Normalement, si vous cliquez sur le groupe concerné, vous pouvez voir un gros bandeau, voilà, avec un bouton. Hop, je reprends mon cours. Ajouter des participants, c'est pour rajouter des participants manuellement, en rentrant le nom des participants. Ça veut dire que vous pouvez rajouter quelqu'un à une réunion ou une conférence, même si elle n'était pas prévue dans le groupe. Donc ici, hop, je ferme. Et on va faire le tour de l'interface. Donc, le tour de l'interface, c'est quoi ? Ici, on va voir tous les boutons. Donc, afficher les participants, eh bien, ça affiche tout simplement les personnes qui sont déjà dans la réunion. En gros, vous allez avoir la liste des personnes qui sont occupées actuellement à vous suivre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez avoir des options, comme par exemple, couper les micros des différents utilisateurs. Alors, je précise, en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas le faire, ne pas faire des blagues. Donc, en tant que prof, vous pouvez couper les micros des étudiants. Vous pouvez également mettre un étudiant ou plusieurs étudiants en évidence. Donc, ça veut dire que quand il parlera et si sa webcam est activée, il sera, il occupera une place prédominante, on va dire, sur la conversation. De base, quand on est neuf ou plus que neuf, on prend systématiquement les dernières personnes qui ont parlé. Mettre en évidence, ça permet d'avoir toujours la même personne en avant. Alors, au niveau des conversations, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'ici, on a aussi un channel de discussion où on peut écrire des messages qui apparaîtront également dans la conversation, ici, comme si j'avais répondu à un message. On peut le voir ici. Je remonte la fenêtre. Attention, c'est deux fenêtres différentes. Et je peux afficher également des options. Je peux mettre des gifs, des smileys, ce genre de choses. Comme sur les systèmes de messagerie issus des réseaux sociaux, on peut voir qu'il y a également possibilité, en fait, de rajouter des smileys sur différents messages. On peut le faire dans la conversation, on peut le faire également ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on peut rajouter un petit like, un petit cœur, etc. Donc, pour ne pas gêner ou polluer la conversation, les étudiants peuvent, en fonction des demandes du prof, peuvent rajouter tout simplement un like. Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Tous les étudiants répondent avec un like. Et peut-être qu'un étudiant qui n'a pas compris ou qui a des questions peut écrire. Ça évite que tout le monde réponde « ok, 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 ok ». Et que ça rajonge fortement la conversation. Si l'étudiant en question a également une question, c'est le cas de le dire, il peut lever la main. Alors, lever la main, c'est quoi ? En fait, ici, vous avez des smileys. C'est-à-dire, je peux dire que j'aime. Donc, on va juste avoir un petit pouce qui se lève sur la webcam de l'utilisateur, un petit cœur, des mains qui applaudissent, ce genre de choses. Ou lever la main. Et lever la main, ça reste. Donc, c'est-à-dire que l'étudiant, la caméra de l'étudiant sera entourée d'un bord, par bord, comme vous le voyez, d'une petite main. Ça veut dire que l'étudiant a une question. Mais plutôt que d'activer son micro et de le dire, il va lever la main. Donc, le prof jette un coup d'œil sur la conversation et fait, ah oui, un tel, tu as une question, je t'écoute. Et une fois que c'est fait, soit le prof, soit l'étudiant, parce que c'est facile que ce soit l'étudiant, peut rabaisser la main. Donc, après lever la main, vous pouvez rabaisser la main. Très pratique. Une option pratique également, c'est les salles pour petits groupes. Alors, en gros, comment ça marche ? Vous pouvez choisir de créer des petits groupes pour diviser la conversation en plusieurs sous-conversations. Donc, ça veut dire, s'il y a un travail de groupe et qu'on veut le faire en direct, on peut orienter, c'est-à-dire qu'on est 8 étudiants, on peut faire des groupes de 2, des groupes de 4, on peut choisir. Voilà, 4 groupes de 2 et on attribue soit automatiquement, complètement aléatoirement, c'est pas de la faute du prof, c'est le système qu'il choisit, ou manuellement. Et manuellement, ça veut dire que le prof ira choisir directement l'étudiant qui va aller dans tel groupe. Quand les salles sont créées, quand les sous-groupes sont créés, les étudiants peuvent échanger entre eux comme s'ils avaient fait une conversation juste à 2, à 3, à 4, etc. Le prof peut passer d'un petit groupe à l'autre pour voir un peu comment ça se passe. Une fois que la conversation est terminée, il y a une option qui rend possible le fait de mettre fin au groupe et de ramener tout le monde dans la conversation générale. Ici, étant tout seul, je ne peux pas vous montrer grand-chose, mais c'est une option très pratique. Alors, dans les autres actions, on a également ici les paramètres de périphérique. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs casques micro, que vous avez plusieurs caméras, ce genre de choses, vous pouvez choisir ce qui va être utilisé. État de cet appel, c'est pour voir si ça fonctionne ou pas. Options de la réunion, on peut justement voir quelques options par défaut, qui peut présenter, qui ne peut pas présenter. Donc, on peut vraiment choisir les options quand on organise un cours pour voir si les étudiants ont plus de marge de manœuvre ou pas, s'ils se gèrent ce genre de choses. On peut rajouter des notes, quelques informations, galeries, plein écran si ce n'était pas le cas. C'est là également qu'on va retourner pour les options d'arrière-plan. Activer ou pas les sous-titres, ça ne marche pas toujours. Et c'est là que c'est vraiment intéressant en tant que prof également, c'est là que vous démarrez l'enregistrement. C'est-à-dire que quand vous démarrez l'enregistrement, ou qu'un étudiant démarre l'enregistrement pour vous, parce que c'est possible si vous donnez l'autorisation, eh bien, il va y avoir un petit symbole rouge qui va apparaître ici, indiquant que l'enregistrement a démarré. Alors, vous enregistrez pour cette réunion, blablabla. Donc, ça veut dire que de manière générale, quand vous enregistrez, prévenez également les étudiants que vous le faites. On ne sait jamais si un étudiant enregistre un prof, prévenez également le prof que vous le faites. On n'aime pas en général être enregistré à son insu. Voilà. Alors, l'enregistrement, en général, reste une vingtaine de jours directement dans la conversation, une fois qu'on l'a arrêté. Pour ce faire, l'idéal, c'est que l'enseignant doit récupérer la conversation et le mettre sur stream. Ça permet quand même aux étudiants de pouvoir consulter la vidéo du cours, même s'ils ont été absents. Assez pratique. Donc, ici, j'arrête l'enregistrement. Hop, comme ça, on verra les notifications. Et enfin, je peux partager ma webcam ou pas, cacher la webcam si je n'ai plus envie, couper mon micro ou pas. Imaginons que quelqu'un passe l'aspirateur derrière moi ou il y a une voiture dans la rue. Je coupe le micro, on n'a pas besoin de savoir. Et la dernière option, très pratique également, partager du contenu, c'est-à-dire partager mon écran. Donc, c'est-à-dire, ici, je vais cliquer sur partager mon écran et j'ai cette option qui apparaît. C'est-à-dire que je peux partager directement mon écran principal, celui que vous voyez. Je vais cliquer dessus et là, boum, on voit un bord rouge apparaître indiquant que c'est cet écran-là que je partage directement avec les étudiants. Donc, ça veut dire que tout ce qui passera devant mon écran sera directement partagé dans les Teams. C'est-à-dire qu'on verra directement, les étudiants verront directement ce que vous partagez. En tant qu'étudiant, vous pouvez également partager votre écran. C'est-à-dire que si le prof dit, voilà, tu as fait la manipulation, oui, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas bien, eh bien, l'étudiant pourra partager directement son écran pour montrer le résultat à l'enseignant. Ah oui, ok, non, c'est en fait, c'est à gauche, etc., etc. Assez pratique. Dans les options de partage, ce qu'on peut faire également, c'est inclure le son de l'ordinateur. Donc, si l'étudiant ou l'enseignant veut envoyer une vidéo, faire bénéficier du son de la vidéo dans la réunion, il faut juste cocher ici. Après, il y a tout un tas d'options qu'on peut choisir, mais voilà, ça c'est le plus simple, c'est-à-dire on partage, on choisit de mettre le son ou pas, et surtout, on choisit ce qu'on veut partager, une fenêtre ou tout son écran. Donc, voilà. Une fois que la réunion est terminée, c'est-à-dire une fois que tout est fait, vous avez deux options. Une option en tant qu'étudiant, quitter. Deux options en tant qu'enseignant. J'ai deux options, mais c'est soit de quitter la réunion, soit de mettre fin à la réunion. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que, de manière générale, mettre fin à la réunion, ça veut dire que je clôture la discussion pour tout le monde. Donc, si les étudiants étaient en train de discuter entre eux, que le prof libéral, le cours est terminé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, etc. Peut-être que les étudiants vous laissent dire quelque chose. Si vous mettez fin à la réunion, ça coupe pour tout le monde. Les étudiants n'ont qu'une seule option, c'est quitter. Ils ne peuvent pas éjecter les autres étudiants ou même le prof. Donc, voilà. Moi, je vais mettre fin à la réunion. Est-ce que vous êtes sûr ? Oui. Voilà. Et comme j'avais démarré l'enregistrement qui n'aura pas duré longtemps, on peut le retrouver ici, à la fin, justement, de la conversation. Donc, c'est toujours la même conversation. Conversation où j'ai écrit coucou, j'ai liké mon propre coucou, j'ai démarré l'enregistrement, j'ai arrêté l'enregistrement, et voici 51 secondes d'enregistrement, où je peux regarder le contenu comme une vidéo. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Et voilà, en gros, comment ça fonctionne.